Bonjour à tous, c'est Anthony et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2021, qu'elle soit remplie de bonheur, de santé et de réussite dans vos études. Depuis mon retour, j'ai publié deux vidéos, la première introductive, pour expliquer un petit peu mon absence pendant plus d'un an, et la deuxième pour vous parler un petit peu des différentes professions de pharmacien dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis aperçu que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en quatrième année, et aujourd'hui je suis en sixième année. Donc il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Je vais donc dans cette vidéo vous parler de la quatrième, cinquième et sixième année de pharmacie, mais aussi de tout ce qui va se passer en 2021 sur ma chaîne YouTube. C'est parti ! La quatrième année, pour être tout à fait honnête avec vous, personnellement j'ai trouvé que c'était la plus dure du cursus de pharmacie. D'abord parce qu'on a des matières qui ne sont pas forcément évidentes, comme la neuro, l'hépato ou l'endocrino. C'est des matières que je trouve super intéressantes, mais avec lesquelles j'avais beaucoup de mal. Mais la quatrième année, c'était aussi dur parce qu'à la fin de l'année, on a le CSP, le certificat de synthèse pharmaceutique. On avait donc un oral de 20 à 30 minutes où tu passes devant trois professeurs de la fac. La première phase, tu tombes sur un sujet tiré au hasard, et donc tu écris tout ce que tu sais sur ce sujet. Pendant la deuxième phase, tu passes devant les profs et tu leur expliques ta rédaction. Et la dernière phase, les professeurs vont te poser des questions sur tout ce que tu as appris depuis ton entrée à la fac. Donc ça fait quand même une grosse quantité de notions à avoir. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches non plus. C'est donc un examen où les professeurs vont évaluer si les connaissances sont bien acquises par l'étudiant, mais c'est aussi un examen où les professeurs vont voir si l'étudiant est capable de synthétiser ces notions. Car c'est très bien de savoir tous ces cours par cœur, mais le mieux, c'est de savoir restituer ces connaissances. C'est d'ailleurs cet exercice qu'on fait quand on est au contact du patient, que ce soit à l'hôpital ou à l'officine. En quelque sorte, on lui restitue les connaissances qu'on a apprises. En tout cas, ce n'est pas un examen évident. Je connais plusieurs personnes qui ont dû s'y prendre à deux fois pour le réussir. Et je suis assez curieux de savoir comment se passe le CSP dans votre faculté. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. La cinquième année, on l'appelle la cinquième année hospitalo-universitaire. C'est-à-dire qu'on va passer une partie de l'année à l'université et une partie de l'année à l'hôpital. Donc j'ai commencé l'année avec un mois de cours en septembre et les partiels à la fin du mois. Pendant ce mois de septembre, on avait aussi les choix de stage pour la partie qui se passait à l'hôpital. Et donc ce choix se faisait en fonction des notes qu'on avait obtenues en quatrième année. C'est-à-dire que le premier du classement prend le stage qui l'intéresse dans l'hôpital qu'il veut et le dernier prend le stage qui reste. En ce qui me concerne, j'ai donc été externe au sein de l'unité de reconstitution des chimiothérapies. En fait, en oncologie, les médicaments ne sont pas prescrits de la même manière. C'est-à-dire qu'on a un médicament, mais on va attribuer une dose pour un patient en particulier. Et cette dose, on va la calculer en fonction de la tolérance du patient, en fonction de son état général, de l'état de ses reins, de son foie, etc. Donc il faut une dose suffisamment grande pour qu'elle soit efficace et qu'elle réduise la tumeur, mais suffisamment basse pour ne pas engendrer trop de toxicité au patient. Donc j'étais externe au sein de l'unité où on préparait ces chimiothérapies et mon rôle, c'était de contrôler les préparateurs, soit visuellement, soit grâce à des rapports de spectrophotométrie que j'analysais. Il m'arrivait aussi parfois d'aller dans la ZAC, dans la zone à atmosphère contrôlée. Et donc là, c'est une salle où il y a besoin de tout un habillage pour pouvoir rentrer. Donc il y a toute une méthode pour savoir s'habiller. Il y a beaucoup de normes de qualité parce que c'est une salle où il est censé y avoir zéro contamination. L'air, la température, la pression, l'humidité, etc. sont des paramètres qui sont contrôlés. Pendant ce stage, j'ai aussi réalisé de nombreux entretiens pharmaceutiques avec les patients atteints d'une tumeur digestive. J'ai profité de tous ces entretiens pharmaceutiques pour réaliser une étude sur l'utilisation des médecines alternatives et complémentaires chez les patients du service oncologie digestive. J'ai réalisé cette étude car parfois, l'utilisation de médecines alternatives peut s'avérer dangereuse pour les patients. En tout cas, je serais ravi de vous faire une vidéo entière sur le stage à l'hôpital. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Cette expérience s'est terminée à la fin du mois de mars. De mai à août, j'ai eu un autre stage, mais cette fois-ci en industrie qui est la voie vers laquelle je me destine. La dernière chose qui s'est passée pendant cette cinquième année, c'était le service sanitaire qui est obligatoire à réaliser pour tous les étudiants en santé depuis 2018. Juste avant le confinement, j'ai eu l'occasion d'aller dans un collège pour parler avec des enfants et leur donner quelques notions pour apprendre à mieux dormir. C'est assez important aujourd'hui quand on sait que tous les enfants ou presque ont un téléphone ou une tablette dans la main. Des professeurs nous ont même confié que certains élèves arrivaient le matin à 8h et dormaient sur leur table. Moi, j'étais assez impressionné de constater tout ça. Donc si à mon petit niveau d'étudiant en pharmacie, grâce au service sanitaire, je peux changer les habitudes, ne serait-ce que d'un ou deux élèves, pour moi, c'est pari gagné. Et puis, les enfants sont adorables, ils aiment beaucoup parler avec des jeunes qui viennent leur apprendre des notions, non pas sur le papier, mais à travers des jeux. Donc c'était assez récréatif, je pense que ça leur a plu. En tout cas, on a eu de bons retours. Et en ce qui me concerne, je garde un très bon souvenir de cette expérience. Je pourrais également vous faire une vidéo spéciale sur le sujet du service sanitaire. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Ça m'aide énormément à guider les sujets de mes vidéos. Et donc, enfin, la sixième année, qu'est-ce qui se passe ? J'ai changé de fac, j'ai intégré la faculté de Strasbourg. En fait, en sixième année d'industrie, tu te spécialises dans un domaine de l'industrie à travers un Master 2. Et donc moi, je m'oriente vers une carrière en affaires réglementaires et j'ai choisi le Master 2 de Strasbourg. Je parle de cette profession dans ma précédente vidéo. C'est une vocation que j'ai depuis la deuxième année, mais je pourrais encore une fois en faire une vidéo si ça vous intéresse. Strasbourg, c'est vraiment une ville charmante. J'aime beaucoup le centre et son architecture, les ponts sur l'île et bien évidemment, sa splendide cathédrale. entre Spätzle, Flamenkisch, Choucroute, Bredzel. C'est vraiment une ville qui me plaît et j'ai eu un super accueil très agréable à la fac. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont venus me parler à la fac, qui m'ont reconnu même avec le masque que j'avais. C'était vraiment super sympa, merci beaucoup. Alors ce Master à la fac de Strasbourg, c'est un Master en alternance. C'est-à-dire que je passe trois semaines en entreprise à Lyon et une semaine par mois à la fac de Strasbourg en cours. Donc, je suis en sixième année, la dernière année. Je prépare en parallèle de cette année, pour conclure mes études, ma thèse de docteur en pharmacie. Et bonne nouvelle, je vais rédiger cette thèse en live sur YouTube. C'est-à-dire que vous pourrez suivre cette aventure en direct sur ma chaîne YouTube. Alors, à quoi ça va servir ? En ce qui me concerne, moi, ça va me permettre de me motiver à rédiger ma thèse. Si je sais que tel soir, je dois être en live sur YouTube pour rédiger ma thèse, je n'aurai pas d'autre choix que de rédiger ma thèse. Et en ce qui vous concerne, ça peut vous permettre à vous de réviser en même temps que moi. J'avais déjà réalisé des Study With Me il y a quelques années et ça avait beaucoup plu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas renouveler l'expérience. Et donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre cette aventure. Je n'ai encore aucune idée du créneau horaire ou du jour sur lequel je serai en live. Je vous donnerai ce programme, je pense, sur Instagram. Alors, n'hésitez pas à aller me suivre. J'aimerais aussi en vidéo vous parler des nombreux métiers de la pharmacie. J'en ai déjà fait une vidéo, mais je pourrais vous en faire découvrir encore plein d'autres car il y en a énormément. J'aimerais aussi vous donner quelques conseils de pharmacie, vous parler de quelques pathologies et des manières de les traiter, mais aussi des actualités de la pharmacie. L'envie, je l'ai. Le seul problème, c'est que je n'ai absolument pas le temps. Entre les révisions pour l'école, le boulot, l'écriture de la thèse, le montage, le tournage des vidéos et le peu de vie sociale qui me reste à côté, je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça. Alors, bonne nouvelle, si vous, vous avez le temps, si vous appréciez ce que je fais, si vous êtes intéressé par l'univers YouTube, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Je serai ravi de collaborer avec vous, notamment pour l'écriture des vidéos. Sixième et dernière année. C'est passé tellement vite. Pour moi, dans ma tête, hier encore, j'étais en première année. Et dans un an, je serai docteur en pharmacie. C'est absolument inconcevable pour moi. Mais en tout cas, je suis vraiment très fier de tout ça et je suis encore plus fier de tout ce que j'ai réussi à faire à côté de mes études. Que ce soit les différents jobs étudiants dans lesquels j'ai travaillé, les rencontres que j'ai pu faire à la fac, les différentes associations auxquelles j'ai participé, mais aussi la création de cette chaîne YouTube, c'est vraiment des grandes fiertés pour moi. Et j'en parle d'ailleurs dans la vidéo qui s'affiche juste là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vraiment quels sont les sujets de la pharmacie qui vous intéressent. Je serai ravi de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai beaucoup d'idées pour cette année 2021. Je vous laisserai découvrir tout ça, mais il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver et j'ai d'autres projets à côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les différents réseaux. N'oubliez pas de partager ma vidéo et de mettre un like dessus. Ça me ferait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee. Je remercie tous ceux qui le font. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la 4e, 5e et 6e année de pharmacie. On se dit à très vite. Salut !